En direct à LCN. C'est l'heure de notre rendez-vous avec Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, le Conseil national de recherche du Canada a créé une nouvelle bourse postdoctorale. Ça, les études de postdoctorat, c'est bon, tu sais, t'as maîtrise, doctorat. Après ça, postdoctorat, c'est pendant deux ans que tu étudies là. C'est très pointu. Alors, on va payer tes études pendant deux ans. C'est une nouvelle bourse. Et la bourse sera attribuée chaque année à une personne récemment diplômée d'un doctorat qui s'identifie comme femme. OK. Pas une femme, là. OK. Une personne qui s'identifie comme femme, dont mon cousin Johnny, qui a un doctorat à l'Université de la Vie. S'il veut un postdoctorat, il n'y a rien qu'à mettre une robe puis à dire qu'il est une femme et il risque d'avoir la bourse. J'ai vu Johnny en robe, c'est à s'y méprendre. Ah oui, ça doit être spectaculaire. On ne voit pas la différence. Alors, maintenant, on ne dit pas femme, on dit homme qui s'identifie comme femme. Alors, toi, j'imagine que tu t'identifies comme homme, Jean-François. Voilà. Ça, c'est le Centre national de recherche du Canada. Pas sûr que l'Université de la Vie entre dans les critères, cependant. Ah non, tu ne penses pas. Il y a beaucoup de diplômés de l'Université de la Vie. On a vu ça dans les dernières années. Tu voulais saluer cette bonne nouvelle ce matin, Richard, que le Québec va cesser de financer les études à rabais pour les étudiants canadiens qui ont choisi le Québec pour mener, poursuivre leur cours. Et là, pas d'ironie, pas de satire, pas de deuxième degré. C'est vraiment, j'applaudis à trois mains. Écoute, on a eu une semaine difficile. Oui. On risque d'avoir une journée difficile aujourd'hui. Alors, je pense qu'on a besoin de bonnes nouvelles. Tiens, au Québec, ça coûtait 200 millions de dollars au Québec pour financer les études universitaires des Canadiens qui venaient étudier dans une université, nous autres, anglophones au Québec, parce que nous autres, on y est fins. On y était fins. Fait que nous autres, on leur payait leur étude, puis ça ne coûtait pas cher. Eux autres, là, étudiant en droit et en médecine dans leur province, c'était fou, c'était super cher. Je disais, au Québec, ça ne coûte pas cher. On va aller au Québec. On va vivre dans le ghetto McGill pendant deux, trois ans. On va parler rien qu'anglais. On va étudier là-bas, pas cher. Après ça, on va lever les feutres. On va retourner chez nous. Puis nous autres, on finançait la formation de ces gens-là, puis ça nous donnait strictement rien. Parce qu'on y est fins. Fait que là, heureusement, bravo au ministre Jean-François Roberge et à la ministre Pascale Derry, qui ont mis leur culotte, puis qui ont dit, ça va faire, Christy, à un moment donné. Alors, ça coûtait, écoute, ça coûtait 8 992 $, par exemple, étudiés. Là, ça va coûter 17 000 $. C'est presque le double. En disant, bien, c'est le double. En disant, écoutez, à un moment donné, ça va faire. Même chose avec les étudiants étrangers qui venaient ici dans les universités anglophones, puis qui repartaient chez eux. Alors là, ça va coûter plus cher. Puis avec l'argent qu'on va dégager, on va pouvoir financer les institutions d'enseignement francophones qui, on le sait, sont sous-financées par rapport aux institutions d'enseignement anglophones. Ça, c'est agir. Ça, c'est dire, il y a un problème. On va agir. On chiale tout le temps que le gouvernement, quand ils ont les deux pieds dans la même bottine, ils ont agi. C'est une sacrée bonne mesure. Bravo, vraiment, à la ministre Derry et au ministre Roberge. Pas de deuxième degré, pas d'accessoires, pas de chiens en osse, rien de ça. T'es d'un positivisme ce matin, c'est magnifique. Incroyable. Tu voulais nous parler également d'une cause. Les Hells Angels sont rendus jusqu'en cours suprême pour défendre leurs droits. Ça fait 10 ans que ça dure. Écoutez, ça, c'est en Colombie-Britannique. C'est la branche de Colombie-Britannique des Hells Angels. OK, la Colombie-Britannique, ils ont saisi... Il y a eu des descentes qui ont saisi les biens des Hells Angels, dont trois bunkers. Et là, ils revendent les bunkers. Et là, les Hells, ils disent, ça nous appartient, ces bunkers-là. Ça fait qu'ils sont allés jusqu'en cours suprême. Ils voulaient se rendre jusqu'en cours suprême. Ils voulaient se faire entendre à nous autres. Vous n'avez pas le droit de revendre nos bunkers. C'est à nous autres. Et là, la cause suprême, la Colombie-Britannique, a dit, on ne veut rien savoir de vous entendre. Mais t'imagines, les Hells Angels, c'est comme si c'était une entreprise. Ils ont un avocat. Puis ils ont dit, vous n'avez pas le droit, on va se représenter, on va aller à la cause suprême. Vous n'avez pas le droit de vendre nos bunkers à nous autres comme si c'était les Hells Angels, Inc. Mais tu sais d'ailleurs qu'ils ont un site Internet, The Big Red Machine. Et si tu te promènes avec un logo des Hells Angels, puis tu ne payes pas un copyright, tu n'as pas demandé la permission, ils ne sont pas contents. Ils vont te poursuivre. C'est comme, ils ont pignon sur rue. Ils ont un bunker, ils ont leurs uniformes et tout ça. C'est complètement hallucinant. Verrais-tu la mafia comme ça en disant, bien là, la mafia, ça n'a pas de sens. On va aller défendre nos droits auprès de la cause suprême. Ça faisait 10 ans que ça dure. Je ne comprends pas comment tu peux dire, je fais partie des Hells Angels, je suis un avocat des Hells Angels. C'est une organisation criminelle. Bâtard. Je dis, voyons donc. Alors là, heureusement, la cause suprême a dit, on ne veut pas vous entendre. Retournez chez vous. Alors là, ils ont perdu leurs trois banqueurs. Je sais qu'ils vont faire leur party maintenant. Évidemment, c'est en vertu. Tu n'as pas un sous-sol à louer, toi, quelque chose comme ça? Ben oui, c'est en vertu de la loi sur les biens de la criminalité. Quand ça a été... On peut prouver que ça a été obtenu criminellement. Dans le cas des Hells Angels, la preuve doit être quand même assez facile à faire. On peut saisir ces biens-là et les revendre. À moins qu'ils ont payé leur loyer puis acheté ces biens-là en vendant des biscuits en porte-à-porte. On ne sait pas. C'est peut-être comme, je ne sais pas, les filles d'Isabelle ou les chevaliers de Christophe Colomb, peut-être. Tu vois, toi, les buis d'atroces, toi, ce matin. C'est magnifique. Ben oui. Oui, on en a besoin, moi, de dire. Ah oui. On en a besoin. C'est vrai, effectivement. Bonne fin de semaine, Richard. On se reparle lundi. Merci. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube, via l'application ou le site cuberadio.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada